Bienvenue à la Minute Technique. Cette semaine, je vais vous montrer une nouvelle sortie de position montée quand l'adversaire arrive à monter très haut sur vous et vous avez du mal à la ramener vers le bas. Donc, je rappelle que quand on n'est pas en position montée, l'idéal c'est quand même de garder l'adversaire bas pour pouvoir tendre la jambe et faire une sortie que j'avais déjà montrée, où je remonte le genou, je prends une demi-garde et ensuite je peux récomposer une garde ou un renverser. Mais, de temps en temps, l'adversaire monte très haut pour m'empêcher de le recomposer, pour attaquer mes bras s'il se met en S-monte ou pour m'isoler un petit peu plus et puis en plus, si je monte, il n'y a plus rien, il n'y a plus trop d'effets. Donc, ce qui va se passer, c'est que d'une part, je vais déjà sécuriser mes bras, parce que s'il monte, c'est qu'il veut m'attaquer. Donc, je vais dérouiller mes bras et je vais les garder comme ça contre ses hanches, parce que l'idée, ça va être quand même de garder une certaine distance. En fait, je vais quand même essayer de le pousser vers le bas pour l'obliger à résister. Donc, tu résistes, donc je l'oblige à résister et quand je sens cette résistance, quand je sens qu'il essaie de continuer à monter, je vais pousser sous les aisselles, mais alors attention, quand je pousse sous les aisselles, je pousse vers le fond, pas vers le haut. Parce que si je pousse vers le haut, j'induis la clé de bras. C'est-à-dire que là, je libère ses hanches et il va pouvoir m'attaquer sur la clé de bras. Donc, ce que je fais, c'est que je pousse vraiment vers le haut. Je cherche comme si je voulais l'évacuer et passer en dessous. Une fois que je vais pousser vers le haut, que je suis en bout de bras, je vais venir m'enrouler et je ne vais pas rentrer mes deux jambes, mais une seule. Un seul pied à l'intérieur. D'accord ? L'idée, c'est de lutter contre, enfin, de faire en sorte que même les gens les moins souples puissent rentrer. C'est-à-dire que si je suis très souple, je pourrais rentrer les deux jambes, mais une seule jambe, ça me permet d'être plus rapide et plus efficace et ça me demande beaucoup moins de souplesse. Tout de suite, je vais attraper mon pied. Pourquoi j'attrape mon pied ? Parce que lui, son réflexe, ça va être de me l'enlever. Donc, si je n'attrape pas mon pied, enlève mon pied, là, hop, et il revient et reprend sa position. Je pousse, je rentre mon pied, enlève mon pied, là, je peux résister. Et surtout, ça va me donner beaucoup plus de force parce que je vais tendre ma jambe et je vais pousser avec ma main en même temps. Je vais puncher vers lui pour le faire chuter sur le côté. Je ne cherche pas à l'enrouler vers le haut, mais bien sur le côté, il pourra beaucoup moins résister si vous l'emmenez sur le flanc. Une fois que je l'emmenez sur le flanc, là, l'idée, ça va être de me mettre sur mon épaule et de profiter de l'espace que j'ai créé entre ces deux jambes pour rentrer mon tibia. D'accord ? Là, vous l'aurez compris, je me retrouve en position idéale pour attaquer la clé de cheville, pour attaquer la clé de table. D'accord ? Donc, ça peut être un bon moyen de sortir de la position montée et de pouvoir finaliser le combat après dans la foulée. Si jamais vous voyez qu'il résiste sur les clés de jambes, vous avez la possibilité toujours de prendre de la distance et de vous relever. Et là, vous repassez sur un système classique de passage de garde. Encore une fois, mon adversaire est en position montée, il est très haut sur moi. D'accord ? Il se colle à moi, il essaie de m'attaquer. Je sécurise mes bras, je crée une résistance, là, sur ces hanches, je pousse. Et là, dès que je sens qu'il résiste à cette résistance-là, je pousse sous mes essais et je commence déjà à monter mes hanches. D'accord ? Ce qui est important, c'est que ce n'est pas que les jambes, c'est aussi les hanches qui montent. Les hanches montent pour pouvoir rentrer le plus profondément et le plus haut possible sur lui. À partir de ce moment-là, je tiens mon pied à pleine main, je m'oriente sur le côté, je tends ma jambe et je punch avec mon bras. Là ! Ici ! Je n'ai plus qu'à monter sur mon épaule. C'est important, je monte sur mon épaule et je rentre mon genou. Rentre ! D'accord ? Tu viens en opposition, le talon posé contre ses hanches, contre ses côtes pour l'empêcher de remonter sur moi. Là, attaque les chevilles, attaque les talons, attaque Kimoura de cheville aussi, c'est possible. D'accord ? Là, si je pousse ici directement, je peux faire taper. Si jamais ça ne passe pas, qu'on est sur quelqu'un qui est très résistant, à partir de ce moment-là, si je veux me relever, n'essayez pas de vous relever par contre en première attention ici parce que vous êtes trop proche de lui. Je prends de la distance et je me relève. Là ! Je n'hésite pas à mettre le genou à l'intérieur pour ensuite empêcher de fermer la garde et pouvoir passer. Ok à vous ? Merci. Merci. Merci.